Sincronisation Audio Club ! Les amis c'est Kimiki, votre boeuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu Et en ce moment les gars je vous fais manger Gucci parce qu'on va parler d'un sujet qui m'était demandé énormément de fois Franchement c'est un sujet qui en plus me tient un petit peu à coeur Nous allons parler aujourd'hui des market makers, des personnes qui vont créer le marché De la face cachée même on va dire de Pokémon Il y a très peu de personnes sur Youtube qui en ont parlé et je pense que je suis le premier un petit peu à rentrer un petit peu là-dedans Ça fait longtemps que je me renseigne sur tout ça et vous allez voir que c'est vachement vachement intéressant On va prendre plusieurs exemples à plusieurs échelles et ça va être vraiment trop trop bien Avant de commencer les gars n'hésitez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire ou même un abonnement Ça m'aiderait énormément, plus vous êtes abonné et plus moi ça m'aide dans mon boulot Après on aura une grosse annonce à vous faire Et voilà j'ai envie de rien vous dire mais vous savez que ça risque d'être caliente Voilà le prochain événement Cario arrive à grands pas Donc voilà soyez présents, on a de gros événements à vous montrer On va commencer tout de suite les gars parce que ça va être une longue vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire Et on va commencer tout simplement avec une définition Qu'est-ce que c'est Kibiki qu'un market maker ? Alors market maker, teneur de marché, on peut appeler ça un petit peu comme vous voulez C'est un peu un appui de langage que je vais utiliser parce qu'en vrai c'est pas ça qu'on va traiter Mais je vous fais quand même la petite définition, vous avez une petite vidéo qui va s'afficher ici Et en même temps que je parle il y aura la définition qui sera à l'écran En gros un market maker c'est une personne qui va réguler un petit peu le marché C'est lui qui va créer un peu le marché En gros par exemple moi j'ai ce petit, j'ai pris la première chose que j'ai sur la main Ce petit triste pain, voilà ce petit triste pain J'ai 100 pièces de ce triste pain et j'ai envie de le vendre J'ai 100 pièces de ce triste pain et j'ai envie de le vendre Sauf que j'ai personne qui va me l'acheter Donc on va dire que mon triste pain il est illiquide En gros que personne ne peut me l'acheter Et en fait c'est là que le market maker va rentrer en jeu pour me permettre de vendre ce triste pain En trouvant des compromis etc Lui va faire sa marge et tout, enfin bref, vous comprenez Ça peut être souvent des plateformes, des brokers, enfin ça peut être un petit peu, un petit peu Après il faut savoir les gars que les market makers Pour moi j'appelle ça market makers C'est les gens qui vont créer le marché, qui vont créer de la demande sur certains produits Bah ça existe en bourse, en économie Et c'est un sujet où beaucoup de personnes ne pensaient pas que ça allait En fait se spread, partir un petit peu partout Pardon pour le terme anglais Mais pour partir un petit peu partout Genre s'étendre, voilà c'est le mot S'étendre un petit peu partout sur tous les hobbies Et notamment sur Pokémon Et c'est là aujourd'hui qu'on va discuter de tout ça Quelle est cette petite face cachée de Pokémon ? Alors les gars, je pense que Ouais faut le dire les gars Si vous pensez qu'il n'y a pas de manipulation sur un marché aussi petit et niché que Pokémon Parce que oui, à l'échelle de la bourse ou à l'échelle même des crypto-monnaies Pokémon c'est tout petit Bon, ça reste quand même assez mouvementé Mais ça reste tout petit Et quand on regarde même la disponibilité de certains items C'est clairement un marché d'énormes niches Et où la manipulation est quand même extrêmement facile Donc aujourd'hui les gars, je ne suis pas là pour vous dégoûter Juste pour prendre un petit peu plus de recul Et de comprendre de qu'est-ce qui peut se passer sur le marché Déjà, j'ai été le premier à vous dire Et je pense que, bah voilà, il n'y a pas de problème à dire ça Qu'il y a eu une époque où certains influenceurs pouvaient recevoir certains petits billets Petits coups de billets, petites transactions Pour hyper certaines séries On en reviendra un petit peu plus tard On va prendre déjà différents exemples Le premier exemple que vous connaissez tous C'est celui des NFT Qu'est-ce que c'est les NFT ? Voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur les NFT Vous allez pouvoir un petit peu regarder Mais en gros, on a le même schéma, on va dire, d'arnaque Et de création de prix Sur les NFT, sur Pokémon, surtout sur les displays vintage On a eu ça pendant la hype En 2020-2021, on a eu ce genre de cas En gros, ça va être des personnes, un groupe de personnes Qui vont avoir beaucoup de liquidités Beaucoup de produits d'une certaine série Où la demande est quand même assez forte Par exemple, mon Tristepin Je suis le seul à l'avoir en France Voilà, on est trois à l'avoir en France Et moi, je veux me séparer d'un des Tristepins Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce Tristepin Sa dernière vente, elle date d'il y a deux ans Bah moi, je n'ai pas envie de le vendre au prix qu'il y était il y a deux ans Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce fameux Tristepin ? Je vais demander à un de mes amis De me l'acheter à un faux prix Par exemple, je vais le mettre à 100 000 euros Et je vais dire à mon frérot Vas-y frérot, achète-le-moi à 100 000 euros sur eBay De toute façon, on s'en fiche Tous les deux, on est en société On déclare tout Même si on paiera des impôts sur la vente, etc C'est pas grave Voilà, c'est pas un souci On se connaît bien et tout Il n'y a pas de problème Le frérot, il me l'achète à 100 000 euros Du coup, dans les ventes réussies sur eBay 100 000 euros, les gens sont en mode Waouh, il y a eu une vente à 100 000 euros L'ITM est ressorti Vraiment un truc de fou Génial Ce même Tristepin On va l'utiliser beaucoup dans cette vidéo Je vais le mettre dans un groupe Facebook Ouais, je vais le mettre sur un groupe Facebook Sur un groupe eBay Sur le Discord de Kibiki, pourquoi pas Et je vais dire Bon les gars, j'ai envie d'arrêter la collection J'en ai vraiment marre Tu vois, un petit message un peu romantique Pour faire un peu de marketing Et je vais dire J'aimerais bien le vendre à 50 000 euros Et là, boum Les personnes vont aller chercher sur eBay Et ils vont FOMO La Fear of Messing Out Qu'est-ce que c'est le FOMO ? C'est en gros La peur de louper le train La peur de louper le coche Et ça, c'est quelque chose Qui arrive énormément Sur n'importe quel marché Donc en gros, il y a plein de personnes Qui vont arriver Waouh, 50 000 balles Mais c'est pas cher Et ils vont m'acheter Tout simplement Mon Tristepin à 50 000 euros Alors que de base Peut-être que sa dernière vente Était à 20 ou 15 000 euros Le problème, c'est que c'est tellement difficile De trouver un bon prix Sur chacun des items Que je vous invite bien sûr A toujours prendre du recul S'il y a des millionnaires Qui me regardent Quand vous faites un achat Parce que forcément Qu'il peut se passer Des petites Des petites dingueries Ah, voilà Pour être redette Il peut se passer des petites dingueries Maintenant que vous connaissez Certaines pratiques Qu'il peut y avoir Je vous en avais déjà parlé De toute façon On avait aussi le contraire Qui avait été créé Je vous en avais fait une vidéo Dédiée sur le reverse scalping En gros, ça y a des personnes Qui vont essayer de contrer ça En vendant très très fort A des prix super super bas Pour faire baisser le prix d'un item C'est un petit peu les Avengers C'est les mecs qui essayent De faire un peu le contraire Pour tirer le prix vers le bas Donc en gros, tu sais On met plein de fausses annonces Plein de fausses annonces Comme quoi, je sais pas Ça s'était passé Sur les ETB ultra premium Vous savez, c'est quand même Un item qui est extrêmement recherché Même aujourd'hui Il y a beaucoup de personnes Qui recherchent cet item là Et les gens sont là Ils tirent, ils tirent, ils tirent Ils tirent vers le bas Et en fait, ça fait baisser le prix au total Bon, au final Le prix, il avait Skyrocket Directement après Mais c'est des choses Qui peuvent se passer Dans un côté Comme dans l'autre Bon, là C'est des choses que Voilà, je vous ai un petit peu appris Et que peut-être Que vous connaissez déjà Là, on va parler d'un autre truc Et on va prendre deux exemples Deux exemples qui sont pour moi Très, très, très importants Et puis après, on prendra Mon propre exemple Comme ça, en fait On va pouvoir avoir Plusieurs points de vue Le premier exemple C'est une vidéo, les gars Qui a pas fait beaucoup de vues 23 vues Mais qui est pourtant Extrêmement intéressant La vidéo s'appelle Pokémon Market Manipulation Bayot On a le petit frérot Avec son petit costard On dirait un petit peu Le frérot C'est un peu Elon Musk Tu vois, c'est un peu Le Elon Musk des cartes Qui nous explique un petit peu Son expérience Et comment il a fait Plus ou moins Pour manipuler le marché Bon, de base C'est un mec Qui vient de Magic Et qui a acheté Beaucoup de cartes Sur la plateforme TCG Player TCG Player C'est un peu l'équivalent De Card Market Ici C'est une plateforme Qui est extrêmement utilisée Par beaucoup d'Américains Pour faire leurs achats Etc Je crois même Que c'est la plateforme Qui domine sur Magic Donc c'est quand même Quelque chose Qui est vraiment cool Et en fait La grosse force de TCG Player C'est que vous pouvez voir Par exemple Si vous avez n'importe une carte Combien je vais pouvoir la vendre Parce que c'est très niché C'est très américain Et en plus Comme ça Bah toi t'as une carte Tu trouves une carte Tu la tapes directement Sur TCG Player Tu vas pouvoir savoir Plus ou moins son prix Sur le marché actuel Combien elle s'est vendue En fonction de l'état Lui du coup Qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il adorait La carte Mew Antique Je pense que c'est une carte Que beaucoup de personnes connaissent Mew Antique quand même C'est quelque chose De bien Du coup le frérot Il achète énormément de cartes Sur TCG Player Et il n'en avait plus aucune Il avait acheté Quasi l'intégralité Des Mew Antiques Le prix de base Était plutôt sympa Il pouvait les acheter Entre 5 et 10 20, 25 dollars En Irmint En fait il achetait vraiment Tous les états Et lui ça lui permettait D'avoir un petit peu tout ça Ce qui s'est passé Quelques jours après Le prix des Mews Qui restait Il a tout simplement Skyrocket Le prix a explosé Et je vous mets même un graphique Le prix il a totalement explosé Parce que les gens Ont vu ce mouvement Pokémon est un marché Tellement niché Que quand il se passe Des dingueries comme ça Bah les gens le voient Et donc bah lui Bah il était là Il avait tous ses Mews Et tout Il a fait Ah ouais mais là C'est vraiment vraiment En train d'exploser Du coup ce qu'il a fait Très intelligent de sa part Il a tout revendu Il a tout revendu Et il a dit Mais ça en fait J'aurais pu m'amuser A le faire mais tout le temps Et il sait que c'est une carte Qui a énormément de demande Où la supply N'est pas non plus Si grande que ça La supply C'est les stocks Qui sont disponibles Du coup bah il a juste attendu Et on parle en quelques semaines Et en quelques semaines Le mec après derrière A tout revendu Et ce qui a fait en plus Cracher le prix de la carte Vous allez le voir Dans le graphique Que je vais vous montrer C'est quand même assez fou Et en fait ça Ça vient encore une fois Du phénomène de FOMO Où la majorité des personnes Qui n'ont pas pu encore Acheter un muet antique Ce sont vus Les américains Ce sont vus en mode Purée Il n'y a plus de muet antique Comment je vais faire Je vais acheter tout ce qui reste Parce que c'est sûr Que ça va grapper Il n'y en a déjà plus Sauf que bah en fait si Il y avait un mec Qui avait énormément Énormément de stocks D'ailleurs c'est ce qui s'est passé Avec beaucoup de scalping Et tout Pendant la période de hype On a beaucoup de personnes Qui avaient énormément de coffrets Énormément de trucs Bah ils se sont retrouvés Avec beaucoup de coffrets sous la main Bon parfois ils les ont vendus Sous le prix du marché Où ils n'ont pas fait Énormément de bénéfices Parce qu'il y a tellement de demandes C'est tellement ressorti sur le marché Il y a tellement eu un ras de marée Sur le marché Parce que tout le monde A fait plus ou moins la même chose Qu'ils se sont pris une petite claque Bon franchement c'est mérité Parce que le scalping C'est vraiment une pratique débile Bah après je ne sais pas Entre ça et le scalping C'est quoi le pire ? Je ne sais pas Parce que ça en vrai Il faut aussi avoir énormément de fonds Voir même beaucoup plus de fonds Que les scalpers Ceux qui font du market making Moi j'appelle ça du market making Mais ce n'est pas vraiment ça le terme Bah Voilà C'est pas éthique C'est pas éthique Après bon On s'en fout Il n'y a pas de soucis Après Donc voilà Là on était vraiment sur le cas Où c'est un mec Qui l'avait fait plus ou moins Quand même exprès Ça le faisait rire Et pour lui montrer Pour montrer à quel point Le marché était possiblement Très facilement manipulable Deuxième vidéo Cette fois-ci Qui va être de Zhang Imperium Que je vous invite aussi A regarder en complément De cette vidéo Qui dure 17 minutes Et là c'est extrêmement intéressant Le frérot Il ressemble un peu A quelqu'un que vous connaissez bien Avec des cheveux longs Et c'est un bœuf Parce que bah Il a 20 000 abonnés Un petit peu comme moi Et il a dit que Bah les gars J'ai une confession J'ai fait de la manipulation De marché Sans vraiment le vouloir Vous allez comprendre tout de suite Le frérot Fait des vidéos D'analyses un petit peu partout En gros ce qu'il fait C'est qu'il va garder Un petit peu Des items Qui sont pour lui Sous-cotés Et va les présenter Sur sa chaîne YouTube Par exemple Il avait parlé C'était le premier à parler Du set de base japonais A l'époque En 2019-2020 C'était le premier à dire Que le set de base japonais C'était tout simplement N'importe quoi C'était un set Qui était vraiment Très peu cher Aujourd'hui aussi Le set de base japonais Ça vaut pas grand chose D'ailleurs vous allez voir Dans la collection 100 euros Je vais vous en parler Du set de base japonais C'est pas non plus très très cher Surtout s'il est un petit peu abîmé Etc Et la box n'était pas chère Bref C'était le premier à en parler Et la manipulation N'a pas été là Donc ces vidéos Commencent à avoir Un grand succès 5000, 6000, 10 000 vues Pour certaines vidéos Ça se passait plutôt bien pour lui Du coup le frérot Un jour ou l'autre Décide de parler d'un item Qui pour lui était Tout simplement sous-coté C'est tout simplement Ce Florizar Qui était disponible Dans un sachet De Nintendo Power En gros c'est un item scellé Où vous avez une carte A l'intérieur de Florizar En édition Qui est magnifique Et c'était un item Voilà scellé Pour lui C'était un item Qui était totalement sous-coté Parce qu'en gros Je crois que le prix En gros vous avez une carte Nirmint Moins chère que la carte du marché Et en plus C'était un item scellé Donc vraiment trop trop bien Bon peut-être que Je me suis trompé sur les détails Mais pour lui C'était vraiment L'affaire du siècle Qu'il fallait absolument foncer Le frérot Montre donc ça En vidéo Il explique que lui Il en avait acheté une trentaine Parce que pour lui Voilà Lui c'est son boulot C'est son métier De trouver des items Qui sont un petit peu sous-cotés Et bah voilà De les prendre De pouvoir en revendre Etc Il prend l'item Il en parle Sur sa chaîne YouTube Deux semaines après Ça explose Mais quand je vous dis Ça explose Il n'y en a plus Plus un seul De disponible sur le marché Et lui il se retrouve Avec 30 unités De cette pièce là Et il se dit Mais attends Mais c'est pas possible Ce que j'ai dans les mains C'est limite un peu toxique Parce que j'ai totalement Manipolé le marché Donc lui même On s'est rendu compte Il s'est dit Mais en fait J'ai peut-être fait que 4000 ou 5000 vues Mais 4000 ou 5000 vues Sur un item Où il y a très Une forte demande Où les gens Ne connaissent pas forcément Cet item Et il y a très peu de stock Boum Il suffit qu'il y ait 100 personnes Qui le fait Boum Il y a tout qui part Là c'est une manipulation On va dire Faites exprès Pas fait exprès Je sais pas Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais C'est assez C'est assez quand même Particulier Il s'est dit Ok bah je vais voir Un petit peu Combien ça part Il décide d'en mettre En fait Il en mettait une Tous les 5 jours Aux enchères Voilà Tous les 5 jours Il en mettait une seule Aux enchères Parce que si tu mets Tout ton stock d'à-coup Tu vas détruire les prix Je veux dire Si par exemple Quelqu'un s'amusait A mettre 500 Dracofo édition 1 Sur eBay Je peux vous assurer Que le prix Des Dracofo édition 1 Va juste Cracher par terre Le mieux C'est de mettre Au fur et à mesure Sur le marché Comme ça Bah en fait On reste sur une courbe Assez Assez bonne On va dire Sur le prix Du coup Bah il dit Bah vas-y Si ça se vend à 2€ Ça se vend à 2€ Sauf que le frérot A chaque fois qu'il mettait en vente Ça partait à des prix Tout simplement ridicules Il avait fait x3 x4 Sur l'achat Au bout de Simplement 2 semaines Et lui Il a carrément en fait Arrêté de vendre les trucs Et il s'est excusé Il a fait une vidéo carrément J'ai une confession à vous faire J'ai manipulé le marché Bon C'est quand même assez éthique De sa part De dire Bah voilà les gars Je suis désolé C'est vrai que j'en avais parlé Moi j'en avais acheté plein Il en avait acheté plein Bien sûr avant sa vidéo Bon Il se doutait Que ça allait un petit peu monter Mais il ne s'est pas dit Mais il ne pensait pas Que ça allait avoir Autant d'impact Surtout que cette vidéo Maintenant date de 2 ans Et il ne pensait pas Que ça allait avoir Autant d'impact Comme ça Sur le marché Prenons maintenant les gars Mon exemple Parce que ça peut aussi Nous arriver Nous on a eu le truc Sur différentes séries Notamment sur Une en particulier C'était Appel des légendes Vous vous rappelez Nous on a fait un gros événement Sur Appel des légendes On était monté à presque 800 viewers sur l'ouverture C'était génial C'était notre premier événement C'était en décembre 2021 C'était trop trop bien Et à cette époque là Les displays Appel des légendes Bah ça ne montait pas énormément Je veux dire Le prix était vraiment sympa Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'on avait fait un événement dessus Parce qu'on avait trouvé Une bonne affaire Sur la display Quelques semaines après L'ouverture d'Appel des légendes Nous avons eu Une Mais une Un raz de marée Un raz de marée D'ouverture Et de box break Sur Appel des légendes Parce que les gens ont vu Que c'était en fait Un petit peu rentable Tu vois Ils se sont dit Mais en fait c'est vrai La display n'était pas si cher que ça Les boosters partent très très bien Il y a beaucoup de hype Sur la même série Beaucoup de demandes Et parce que en fait Appel des légendes Ça avait explosé en fait De base C'était le display Qui valait 200-300 euros Il n'y a même pas un an et demi Bon ça a explosé Ça a fait x10 Mais malgré ça Les gens ont encore Beaucoup de demandes Sur cette série Et en fait on a eu Beaucoup beaucoup de gens Qui ont été là Qui ont mis de l'appel des légendes Qui ont vendu de l'appel des légendes C'était un très bon bouffe De leur part Et aujourd'hui Actuellement 4 mois après En fait ça a fait la même courbe Que le mec dans TCG Player Ça a fait comme ça On est arrivé à un pic Et là On a appel des légendes Bon ça n'a pas craché comme ça Mais ça a un peu Voilà Ça a un peu flotté comme ça Et aujourd'hui Le prix d'appel des légendes Est beaucoup moins cher Qu'en décembre 2021 Et voilà En gros je vais vous dire Sur Pokémon Des manipulations Il y en aura toujours Et parfois C'est même pas fait exprès Je veux dire Moi j'ai juste fait un événement Bah ça peut impacter le marché Parce que On est sur un marché Tellement niché On est sur des trucs Tellement spécifiques Qui peut se passer Des trucs de fou La moralité les gars Que je vais avoir dans cette vidéo Elle est assez simple Prenez toujours du recul Avant de faire un achat Parce que Dans tous les cas Ça va ressortir Si tu trouves qu'une idée Mais trop chère Écoute Un jour ou l'autre Je suis sûr que cet item Il va baisser C'est un cycle Parfois ça monte Parfois ça baisse Vous l'avez vu Par exemple avec les displays Vous vous rappelez Il y a quelques mois Vous me disiez Mais Kimiki j'en ai marre Je ne peux plus acheter de display Aujourd'hui les displays Vous pouvez en trouver Il y a du stock partout Donc Enfin quand je dis Il y a du stock partout Par exemple si vous trouvez Une display évolution céleste Ça vous coûtera plus de 250 euros Parce qu'il y a une époque Où ça coûtait 250 euros Aujourd'hui Ça a baissé de moins 50-60 euros Donc Prenez toujours un peu de recul Aimez passionnément Votre collection Et ça ne doit pas être Que Uniquement Un souci d'argent Parce que c'est vrai que là Je vous ai parlé Beaucoup d'argent Mais c'est quelque chose Qui se passe Et dites vous que Toutes ces petites manipulations C'est fait par des personnes Voilà ils sont là pour ça Ils sont là pour faire de l'argent Bon bah c'est le jeu Donc faites toujours attention Aux propos qu'on peut avoir Sur les vidéos Aux propos qui peut se passer Parfois essayez peut-être De timer un peu Honte à parfois vous dire Que voilà Il y a un item Qui est un peu sous-coté C'est vrai que j'en ai beaucoup Peut-être ça va faire monter la cote Peut-être je sais pas les gars J'en sais rien Mais c'est vrai que parfois Les youtubeurs On peut être acteur Un peu de cette manipulation Et bah Je sais pas si on doit s'excuser Vous dire merci J'en sais rien moi Je vais pas me plaindre Que mes items moi Ils prennent de la valeur Franchement les gars Ça serait être hypocrite Devant vous De dire Oh les gars désolé Il y a mes items Ils ont pris x5 Parce que Parce que vous regardez mes vidéos Bah non Je vais pas me plaindre Franchement frérot Je vais pas me plaindre De faire de l'argent Mais c'est vrai que Faites toujours attention A ce qui est dit Mettez toujours On va dire en question Ce qu'il se passe Il y a aucun problème J'ai pas toujours raison J'ai pas toujours tort Mais c'était pour vous montrer Un petit peu Bah que Que voilà La manipulation de marché Sur Pokémon C'est des choses qui sont Véridiques C'est pas faux C'est pas des choses naïfs Il y en a eu énormément En France Il y a eu beaucoup d'items Où ça s'est passé Il y a eu beaucoup de cartes Où ça s'est passé aussi en France Beaucoup de dispés Surtout sur les dispés Ça s'est beaucoup passé Et je pense aussi Qu'il y a eu beaucoup d'influenceurs Avec qui ça s'est aussi passé Et parfois Ça n'a même pas été fait exprès Il faut aussi se dire Parfois ça n'a même pas été fait exprès On va prendre l'exemple Tout simple De Michou Avec Destinée radieuse Et Destinée occulte On peut parler d'une manipulation de marché Vous l'avez vu Comment Occulte a explosé Après que Michou Inox Tout ça On commençait à ouvrir énormément De Destinée occulte Ça fait partie aussi De ces fameuses Manipulations de marché Voilà les gars J'espère en tout cas Cette vidéo vous a plu Désolé c'était quand même Un gros monologue J'ai balancé beaucoup d'informations Comme ça Là va vite J'espère que ça vous a plu Ça change un petit peu C'est des vidéos Qui sont quand même Très théoriques Très chiffrées Ça peut faire mal à la tête À beaucoup de personnes Donc j'espère en tout cas Que j'ai été agréable à écouter Et sur ce les amis C'était Kibiki Mangez bien Dormez bien Mais surtout Restez fans des Pokémon Et on se retrouve demain Pour aller dans Box Break Tchao